hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube un petit peu stressée pour faire cette vidéo parce que je sais pas trop comment commencer la vidéo déjà juste déjà de faire la miniature ça a été tout un patatras enfin bref donc voilà je sais pas si la qualité d'image ça va je sais pas si le son ça va on va essayer après voilà je suis pas une grande youtubeuse donc je pense être juste moi donc aujourd'hui ça va être une vidéo présentation de ma chaîne donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur ma chaîne qu'est ce que je vais aborder comme bien etc donc voilà comme je disais c'est une chaîne je pense que de maman à maman voilà il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie donc voilà cette vidéo va être un petit peu un récap de tout ça de savoir qu'est ce qui a changé où je vais ramener ma chaîne etc bienvenue moi c'est moi aussi donc voilà bienvenue sur ma chaîne donc j'ai 21 ans à l'heure où je vous parle donc voilà la dernière fois que vous m'avez vu pour certains parce que cette chaîne ça fait quelques années quand même que j'ai déjà et que j'ai arrêté il ya cinq ans donc j'ai arrêté pour plusieurs raisons donc déjà tout d'abord quand j'ai arrêté j'étais juste après le bac ça fait longtemps que je passe à mon bac donc voilà j'ai entre temps j'ai travaillé donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait mon parcours etc la dernière la plus belle chose qui me fait arriver dans la vie c'est mon fils donc voilà je suis maman maintenant très jeune maman donc voilà je franchement je sais même pas quoi vous dire à part que je suis heureuse trop trop parce que je l'aime trop d'amour ce petit bout et que du coup c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne youtube parce que je me suis rendu compte en étant maman qu'il y avait beaucoup de choses qui vont dire qui m'embêtaient un peu au niveau de la communication on va dire que ce soit pendant ma grossesse que ce soit après donc que je suis là pendant l'accouchement que ce soit maintenant donc après il ya eu le postpartum donc ça aussi on va en parler donc voilà donc ça c'était mon premier petit point que voilà j'ai eu mon bébé qui arrive dans ma vie en octobre 2020 donc ça a été un bébé covid donc voilà donc ça a été un bébé covid donc c'était très compliqué d'être enceinte et confinée et confinée donc de toute façon tout ça je vais vous parler dans une vidéo dédiée à ma grossesse et à mon accouchement donc comment je l'ai vécu comment j'ai appréhendé etc parce que je pense que c'est important de partager son expérience c'est ce que j'ai envie sur ma chaîne en fait c'est juste de partager de maman à maman ou de maman à future maman ou de maman à jeune fille parce que voilà j'estime que quand même même si on a envie ou pas d'être maman parce qu'on a le choix aussi de pas vouloir être maman et que ça je comprends tout à l'heure voilà je pense que c'est important que ce soit enfin en fait juste rentrer dans la vie de femme quoi de partager entre femme à femme je trouve que c'est très important et qu'il y a pas assez de femmes de maman de jeune maman de partager mon expérience de jeune maman de jeune fille et de jeune femme aussi parce que je pense que je rentre dans une période de ma vie où je commence à être une femme donc voilà et je trouve que cette transition de jeune fille à jeune femme jeune maman je l'ai faite en très peu de temps et donc voilà c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous sur ma chaîne c'est mon retour d'expérience en tant que maman mes idées mes mes petits tips mes petits conseils de maman j'espère que ça vous donnera envie de regarder ma chaîne youtube si ça vous plaît déjà jusque là n'hésitez pas je ferme ma youtubeuse d'activer la cloche qui est en dessous de vous abonner si ça vous plaît si la chaîne vous aime n'hésitez pas à la faire monter parce que ça ferait très plaisir donc voilà vous avez des petits boutons s'abonner dessous n'hésitez pas c'est gratuit et ça me fait plaisir voilà et si ça vous plaît aussi n'hésitez pas à me faire partager en mettant un petit pouce vers le haut je vais vous faire aussi une vidéo sur mon matériel de puériculture donc voilà je pense que c'est important de savoir pour se repérer surtout à la rayon parce qu'on va dire qu'il n'y a pas énormément de magasins de bébés même si on a quand même pas mal donc voilà je vais vous donner où est-ce que j'ai trouvé mon matériel de puériculture je vais essayer de vous partager des routines du soir, des routines du matin vous donner mes petits produits qui m'intéressent moins en tant que maman que j'ai utilisé pendant ma grossesse des routines pour mon bébé aussi des recettes voilà je vais essayer de partager des recettes sachant que je ne suis pas cuisinière hors normes pour ceux qui me connaissent savent que moi et la cuisine ça fait 2 mais voilà j'ai des petites recettes surtout au niveau sur les enfants donc voilà parce que des fois on ne sait pas trop quoi donner à nos enfants on ne sait pas s'il faut donner la même chose que nous ou pas donc voilà j'essaierai de faire, même si je ne suis pas zététicienne je le répète mais voilà j'essaierai de donner mes conseils et mes petites astuces de maman parce que moi j'essaie de donner le moins possible à mon fils mais vraiment le moins possible d'industriel et de faire tout maison donc voilà peut-être vous donner des petites idées de recettes de repas pour les enfants et surtout les bébés je vais essayer aussi pour faire des petites vidéos de motivation parce que je sais que moi j'adore regarder ça surtout plein de chaînes de maman et de motivation surtout pour le ménage parce que la vie de maman c'est pas la vie de tout je suis une femme célibataire pour mon coup c'est très très compliqué d'être une maman, enfin je dirais bien ménage mais t'as l'impression que tu ranges il faut le bordel, tu ranges il faut le bordel tout le temps tu vas faire le ménage comme moi je sais pas si vous aimez faire le ménage moi je sais que les vidéos de motivation ça me met tellement parce que je les mets et dès que j'ai fini de regarder je vais faire mon ménage mais au moins je sais que mon maison est grand j'étais propre donc voilà j'ai essayé de faire des petites vidéos de motivation pour vous aussi donc voilà c'est en gros ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne après j'essaierai de faire un petit peu de tout d'ailleurs je parle d'insta, n'hésitez pas à me suivre j'essaie d'afficher ici mon insta j'essaie de poster au niveau de tous les jours des stories etc et poster des posts de temps en temps voilà où je parle un petit peu de moi, de ma vie, de ma vie, etc oui sachant que je vais parler aussi sur la chaîne de mon corps, du postpartum d'accepter mon corps parce que comme vous avez vu c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai pas continué la chaîne c'est que je commençais à grossir on va dire des choses comme elles sont et j'avais du mal à me voir en vidéo donc là vous savez même pas quelle épreuve c'est pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai tellement mal à m'accepter mon nouveau corps même si avant de m'imposer j'avais déjà quand même pris pas mal de poids de toute façon ça je vais faire une petite vidéo là dessus aussi j'ai tellement d'idées de vidéos mais je sais même plus de la tête tellement j'en ai alors je tenais à dire aussi que je ne vais pas m'imposer un rythme de vidéo j'essaierai de poster au moins une vidéo par semaine minimum j'essaierai vraiment, j'essaierai de m'y tenir mais je ne veux pas m'imposer non plus trop de rythme parce que quand on est maman on a pas forcément le temps pour tout j'essaierai au moins de faire une vidéo par semaine donc cette vidéo je vais essayer de la poster dans la semaine donc je sais pas quel jour, je sais pas encore comment je vais m'organiser voilà c'est un test, on verra bien comment on s'organise parce qu'à chaque fois que je me suis imposée des rythmes de vidéos j'ai jamais tenues donc je vais essayer de pas m'imposer peut-être que je vais tenir comme ça voilà, en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur insta, sur tiktok alors petite maman jeune mais pas trop non plus, j'essaye de m'y mettre je fais quelques petits tiktok, n'hésitez pas à aller regarder mon tiktok je vais mettre tout à la fin ou en barre d'infos donc voilà en barre d'infos il y a tout, mon insta, mon tiktok, tout ce que vous pouvez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin donc si vous avez été à la fin, dites-moi en commentaire donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire hashtag team maman je serai que c'est vous, la team de la fin donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à bientôt, bye bye tiktok